Le problème aujourd'hui du football, ce n'est plus du tout les agences, c'est banaliser les agences. Le problème, c'est que ce sont les parents. À l'arrivée Neymar et Doher Pappé, il y a plein de papas qui se sont réveillés, qui se sont dit « mais moi je peux être aussi l'agent de mon fils ». Au Paris-Ussé, on a un secours, on a un découvert des pères de famille, on ne l'avait jamais vu. C'est à Paris, il y a une secrétaire qui prend les coups de fil au mois d'août, pour que les parents, et notamment les mamans, vont avoir l'emploi du temps, de la rentrée, des entraînements pour organiser la vie de la famille. Eh bien cette année-là, c'était les papas cap. Vous avez des pères de famille qui se permettent d'insulter les éducateurs, qui viennent nous voir en disant « président de l'homme en officie joue pas », « pourquoi il en est qu'il paie », « qu'est-ce que ça veut dire ça ». Et donc, on a un vrai souci là, il faut qu'on fasse attention. Il y a une dérive, parce que chaque père pense que son fils va devenir un-papé demain, sincèrement, c'est le loto. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Donc il faut qu'on aide ces familles à leur dire « non, dans un centre de formation comme au Paris-FC, il y a 3-4% de réussite ». Il y en a d'autres qui joueront en national, puis d'autres qui seront éducateurs, et d'autres qui seront dans les métiers du foot, du journaliste, webmaster, etc. Donc là, je pense, on a à réfléchir sur « avant de bien éduquer les enfants, rééduquer les parents ».